La semaine dernière, quand les élèves et les professeurs ont appris l'attentat, on s'est de nouveau senti comme rattrapé, comme percuté par une actualité. Et face à une violence qui semblait ciblée à un des symboles de la République, puisque c'était l'école qui était visée. Et en même temps, ça arrive de façon assez aveugle, on ne s'y attendait pas, on ne s'attendait pas encore à vivre un attentat trois ans après le précédent. Il a fallu à la fois réagir rapidement pour accueillir les émotions des uns et des autres, et dans le même temps construire les possibilités d'un dialogue avec les élèves, les familles, les enseignants. Pas forcément pour comprendre ce qui venait de se passer, mais en tous les cas, pour pouvoir continuer à faire, que chacun puisse continuer à faire sa mission, et qu'on continue à accueillir nos élèves au quotidien. Je pense que l'école n'est pas particulièrement une nouvelle cible, mais que c'est une cible toujours possible par les symboles qui sont liés, que ce soit l'enseignement, l'éducation, le fait qu'on va appeler les jeunes à penser, à réfléchir, et que ça ne se fait pas toujours de façon facile, et que ça ne se fait pas dans un monde qui accepte parfois le temps long de l'apprentissage. Sur la question de savoir si on peut tout enseigner, alors moi je pense qu'il y a plusieurs choses, il y a la question déjà des programmes, des programmes scolaires, qui sont ce qu'ils sont, et en fonction des années, les événements où l'histoire nous rattrape, finalement, où le passé rattrape le présent. Il est plus que jamais essentiel de tout enseigner dans ce qui concerne les programmes, et je crois que la question après qui va se poser, c'est quelle réaction et quelle temporalité de réaction par rapport aux événements. Et ça c'est vrai que pour nous c'est une grande question, parce que l'actualité va très très vite, les informations médiatiques, le temps médiatique est un temps de l'immédiateté, de l'instantanéité, qui nécessiterait parfois une réponse qui soit effectivement une réaction. Or l'école a vraiment pour habitude de penser et de construire, un professeur construit un cours, et il prend du temps pour construire ce cours. Et donc quand les élèves arrivent avec une émotion qui est très forte, avec une anxiété, une angoisse, et que les professeurs ont pris cette même émotion dans le discours médiatique et dans l'événement, les choses se percutent parfois. L'une des difficultés dans le dialogue avec les élèves, c'est que ce dialogue n'est pas nécessairement le même à la maison, n'est pas forcément le même dans les médias, et que c'est souvent assez facile de, s'il y avait des clans, d'en choisir, et de se dire qu'on doit se trouver quelque part dans une certaine case ou dans un certain chemin. Donc la difficulté pour nous, finalement c'est la même, c'est de ne pas se positionner comme ceux qui savent tout tout le temps et qui vont imposer une vérité. Le plus difficile, c'est de réussir à donner des arguments, à conduire un chemin pour permettre un véritable discernement, et pas simplement une position qu'on va prendre de façon directe. Et évidemment, en fonction des âges que les enfants peuvent avoir, et puis de ce qu'ils vont entendre, et puis du degré d'anxiété, du degré de la peur, parfois d'être aussi soit une victime, enfin d'être partie prenante parfois de conflits qui pourtant ne sont pas directement les leurs. Dans notre établissement particulièrement, nous recevons des élèves dont les parents ou les grands-parents habités ailleurs qu'en France. On accueille d'une certaine façon un peu les élèves qui viennent des quatre coins du monde. Et cet accueil, nous le faisons depuis toujours, depuis l'ouverture de l'établissement. Et donc nos équipes vont vraiment toutes les semaines prendre du temps pour discuter avec les élèves, pour leur parler des postures, des ajustements. Et c'est une confiance, en fait, qui se construit aussi au quotidien. On insiste beaucoup sur la confiance entre les adultes et les jeunes, et puis les familles. On a un triptyque qui doit fonctionner, ou en tout cas auquel on s'attache en permanence à donner de l'importance. Sur la mission particulière de l'enseignement catholique et son sens, son projet qui est porté, quelque part, on est plus préparé à affronter les choses parce que la fraternité fait partie des projets de nos établissements. Et puis ensuite, on décline ces projets en fonction des territoires dans lesquels on va aussi avoir nos écoles. Et le rôle du chef d'établissement, notamment, ou des équipes éducatives, ça va être justement de prendre en compte les élèves, les jeunes qui nous sont confiés, et de les prendre en compte dans leur propre réalité extérieure à l'école. Et puis une fois qu'ils sont justement dans l'école, eux et leurs familles, puisqu'il s'agit de dialoguer aussi toujours avec les familles, en proposant au fil de l'année, dans mon établissement, on propose des soirées, des repères aux familles pour l'éducation. Et ce n'est pas des leçons de parents qu'on leur donne, c'est vraiment des temps d'échange en groupe où ils peuvent aussi discuter entre eux. Donc l'école catholique, par son projet de chercher à développer la personne, dans le développement intérieur de la personne, c'est exactement ça, c'est d'accueillir chacun comme il est, de ne pas chercher à le changer, là encore, sur son propre parcours, sur son propre chemin de vie, mais de lui montrer par le fait ce qu'est la fraternité. Donc c'est toujours l'accueil, recevoir et chercher l'ajustement.